De nombreuses familles à travers le pays partent en vacances, et il semble que les membres de la famille royale ne soient pas différents. Sophie Wessex et le prince Edward se seraient rendus à l'étranger le mois dernier. Selon des informations, la comtesse et le comte de Wessex ont profité d'une pause de deux semaines sur une île populaire auprès des touristes britanniques avec leurs enfants Lady Louise Windsor et James, Vicomte Severn. La destination estivale de la famille n'est pas seulement connue pour son beau temps et ses paysages, mais aussi pour un lien spécial et touchant avec feu le prince Philippe. Selon The Daily Mail, les Wessex se sont rendus sur l'île grecque de Corfou pour leur pause. Le prince Philippe est né à Corfou en juin 1921 sur la table de la salle à manger d'une villa connue sous le nom de Mon Repos qui avait autrefois appartenu au roi Georges Ier de Grèce. La première photo connue du futur duc d'Edimbourg a été prise sur l'île alors qu'il n'avait que 18 mois. Après la guerre de 1919 à 1922 entre la Grèce et la Turquie, l'oncle de Philippe, Constantin Ier, fut blâmé pour la défaite grecque et contraint d'abdiquer. En conséquence, Philippe a dû quitter la Grèce avec sa famille après que son père, le prince Andrew, ait été banni du pays à vie. Philippe et sa famille ont d'abord vécu à Paris avant de s'installer en Grande-Bretagne en 1930. La comtesse et le comte sont connus pour être proches du prince Philippe, décédé à l'âge de 99 ans en avril 2021. Après sa mort, la comtesse a été l'une des premiers membres de l'entreprise à prendre la parole. Elle a décrit ses derniers instants avant qu'il ne s'évanouisse au château de Windsor avec la reine à ses côtés, c'était bien pour lui. C'était si doux, c'était comme si Calcoun l'avait pris par la main et il était parti. Très, très paisible et c'est tout ce que vous voulez pour Calcoun, n'est-ce pas ? Plusieurs mois plus tard, la comtesse a fondu en larmes en parlant du prince Philippe lors d'une interview disant que sa mort avait laissé un trou géant dans la vie de la famille royale. Elle a déclaré, ce n'est que lorsque vous faites les choses normales que vous auriez faites avec eux et que vous réalisez soudainement qu'ils ne sont pas là, que vous commencez à avoir un moment au mon dieu. Lady Louise a gardé vivant le souvenir de son grand-père en s'adonnant à l'une de ses passe-temps, la conduite d'une calèche. Plus tôt cette année, elle est apparue au Royal Windsor Horse Show et a conduit une calèche qui appartenait autrefois au prince Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada